Amis cinéphiles, j'espère que vous aimez les blockbusters car aujourd'hui nous allons parler du style de Michael Bay. Et si on commençait par faire les présentations ? Qui est Michael Bay ? Michael Bay est un réalisateur né en 1965 à Los Angeles. Il est connu pour réaliser des films d'action avec de très gros budgets, comme les films Transformers par exemple. Après un passage remarqué dans la réalisation de clips, il se lance dans le cinéma avec Bad Boys. Il enchaîne ensuite les succès avec Rock, Armageddon et Pearl Harbor. Son style est marqué par sa grande utilisation des effets spéciaux et son montage parfois à la limite de l'épileptique. Plan ultra court, rarement plus de 5 secondes, multipliant les points de vue, traveling circulaire, gros plan, contre-plongée iconique, ralenti, palette chromatique en jaune et bleu. Michael Bay filme l'action comme personne et il est extrêmement généreux avec son public. Prenez par exemple Bad Boys 2, une séquence de course-poursuite de pratiquement 10 minutes qui fera incontestablement date par sa démesure et son dynamisme. Mais Michael Bay n'est pas seulement un cinéaste de l'adrénaline. Avec No Pain, No Gain, mon film préféré de ce réalisateur, il signe un film beaucoup plus intime, personnel et loin des grosses productions qu'il signe d'habitude. Ici, pas de robots, de météorites ou d'explosions à tout va. Le film est tiré d'une histoire vraie et on retrouve sa patte à chaque plan. Petite question, aviez-vous remarqué la passion de Michael Bay pour Le Crépuscule ? Tous ces films se passent pratiquement qu'à ce moment-là. C'est sûrement dû à ces fréquentations, avec les producteurs Jerry Buckheimer et Dan Simpson qui signent souvent leurs films de cette manière. Avec tout ça, on peut remarquer que Michael Bay a beaucoup de signatures différentes dans ses films. Et c'est pour cela, je pense, que Michael Bay résistera encore longtemps dans l'industrie du cinéma. Et même si c'est vrai qu'il n'est pas réputé pour sa finesse, il n'empêche que de temps en temps, il sort des films plus intimes et très intéressants scénaristiquement parlants. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce réalisateur en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.